et en regardant le titre et la miniature de cette vidéo aujourd'hui nous allons essentiellement parler de maëva guénam vous devez certainement tous la connaître maëva c'est une candidate emblématique des marseillais qui a marqué l'histoire de la télé réalité française comme vous le savez cela fait plusieurs jours que maëva n'est plus la même sur ses réseaux sociaux et qu'elle ne filme plus rien de sa vie dans cette vidéo maëva est au bord du gouffre et elle a décidé de se confier à sa communauté malgré toutes les critiques en effet la jolie brume souffre clairement de la situation et c'est pour cela qu'elle a enfin pris la parole je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez suivre notre compte tiktok le lien est dans la description de cette vidéo et voilà maintenant je sais ce que je veux je sais ce que je ne veux plus là je me sens je me sens pris avec moi même je me sens mieux je vous jure j'ai envie de changement même pour le travail les marques avec je collabore il ya plein de marques avec lesquels je travaillais avec lesquels je ne travaillerai plus il ya plein de choses voilà il ya plein de choses que je suis je suis en train et j'ai remis plein d'ordre dans ma vie je pense que je pense que j'ai pris en maturité et je pense que dans cette maison je m'y sens bien et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses et et que du changement voilà mais que du changement ah oui il y avait des rumeurs comme quoi j'étais partie des réseaux problème avec la police ou je sais pas quoi alors je vous explique j'ai aucun problème ni avec la police en france ni avec la police ici à douai voilà tout est tout est carré dans ma vie et après vous savez je vous jure même les réseaux genre j'ai failli faire un burn out je n'en pouvais plus déjà par rapport aux critiques que je recevais je supportais plus en fait comme je suis quelqu'un de forte habituellement les critiques genre ça me touchait mais pas autant et là comme j'étais dans une période où j'allais mal et ben j'arrivais plus à les supporter et même les gens vous savez ce qui m'est arrivé en fait là pendant ces derniers jours je faisais que des papiers tout gérer ma vie gérer mon déménagement ma maison et tout et et là un jour j'ai compris que ça allait pas parce que moi vous savez je suis quelqu'un je suis et en fait j'ai compris que ça allait pas quand j'ai arrêté de prendre soin de moi donc je me suis prise une journée où j'ai pris soin de moi ça m'a fait trop du bien j'ai je partais chez le coiffeur j'ai refait la retouche de mes sourcils j'ai fait mes cils j'ai fait mes ongles pendant une journée j'ai pris soin de moi et ça m'a fait du bien écoutez bien et là je suis devant je suis devant l'hôtel là où je suis parti faire mes cils et tout et je suis au téléphone écoutez bien ce qui m'est arrivé je suis au téléphone et je m'énerve au téléphone ça allait pas et je m'énerve et je parle archi mal ça peut arriver à tout le monde de s'énerver au téléphone et là je regarde et je vois quelqu'un en train en train avec son téléphone bizarre bizarre et je le sens pas du coup je raccroche et je vais voir la personne je dis dis moi toi tu es un français c'est un mec il me dit oui il me répond en français il me dit oui et là j'ai tout de suite compris qu'il était en train de me filmer et là je lui dis pourquoi tu me filmes tu m'as filmé là et là il me dit ah non 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 je t'ai pas filmé et il tremblait il avait perkinson moi j'étais sur les nerfs mes bébés il tremblait et tout j'ai dit ah ouais fais moi ton téléphone il tremblait comme ça perkinson je dis montre moi ton téléphone parce que je t'appelais la police maintenant maintenant je lui dis il me dit il monte son téléphone il tremble il va dans ses vidéos il n'y a rien je dis je crois que je suis une bouffante va dans des vidéos snap et la vidéo snap enregistré mais il filmé comme ça en train et moi en train de crier au téléphone j'ai vrillé j'ai vrillé comme une dingue et adway c'est interdit de filmer sans l'accord des personnes c'est pas la france et là il a tout supprimé devant les yeux je suis désolé il tremblait comme ça perkinson et tout vous imaginez tellement genre déjà j'en pouvais plus j'étais dans une période où je déprimais et même m'embrouiller au téléphone c'est ça ça peut arriver à tout le monde même ça et ben je peux pas ça me filme genre même être tranquille dans ma vie je recouplais les réseaux être tranquille dans ma vie et ben on m'a filmé à mon insu bref là du coup il a tout supprimé et tout mais moi je me suis dit tant il enregistré ailleurs putain j'ai mal vérifié tout j'avais trop peur encore un bad buzz non je peux pas parce que vraiment j'ai j'ai parlé salement et et finalement voilà rien qui est sorti sur les réseaux tout a été supprimé et de toute façon s'il ya quelque chose qui sort je veux je l'ai pris en photo je suis vif voilà bref donc je vous disais là franchement je vais mieux c'est pour ça que je vais reprendre les réseaux que je vais vous apporter que de la positivité voilà je vais pas me plaindre je sais qu'il ya des gens qui ont des problèmes pire que moi et et voilà j'avais besoin de ce poste mes bébés et pour ceux qui me connaissent bien aussi vous savez que début mai c'est c'est la période de l'année que que je déteste le plus et et demain c'est le jour de l'année que je déteste le plus au monde donc là je vais revenir je pense que je pense que demain je vais je serai je serai pas là parce que demain je c'est vraiment un jour que c'est vraiment le jour que je déteste le plus au monde mais et je vais commencer à pleurer bref je vais parler ça bref en tout cas mes bébés vous m'avez énormément manqué vous savez que vous savez que et moi mon téléphone c'est ma troisième main je suis très très proche de vous j'ai pour moi genre vous faites partie de ma vie je me snappe tous les jours je pour moi je vous jure vous faites vraiment partie de ma vie et je vous jure j'ai des moments où ça m'a manqué vous m'avez toujours vous manquez trop 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 et là ça me fait du bien de vous retrouver et encore une fois merci merci à tous les gens qui me soutiennent merci pour tous les messages que de soutien que j'ai reçu puisque comme je n'ai pas ouvert je recevais vos messages je vous lisais merci pour tout l'amour que vous m'apportez c'est ça me fait trop du bien et et du coup je vous raconte ce qui m'est arrivé aujourd'hui vous savez que moi en ce moment ma vie sentimentale c'est catastrophique et bref et et tout à l'heure j'étais dehors et tout j'avais un rendez-vous je suis à mon rendez-vous et tout et là je vois qu'ameni elle m'a appelé 70 mille fois je la rappelle et elle est venue chez moi en pleurant moi j'étais pas chez moi heureusement qu'il y avait ma mère et elle aussi s'est séparée avec son mec donc j'ai dû la ramasser à la petite cuillère elle en train de faire de faire une sieste ensuite là du coup je dois aller au mall m'acheter encore j'en peux plus de faire les magasins de meubles je dois m'acheter encore un miroir et un vase c'est les deux dernières choses qui me manquent dans ma maison là pendant ce temps j'ai fait grand ménage grand tri dans ma maison j'ai mis tous les mêmes cintres et tout vous savez que je suis très 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 maniaque voilà j'ai tout organisé ma maison là ça y est ma maison elle est prête enfin elle est finie quoi donc je suis contente et là je dois aller au mall donc je vais aller réveiller à minuit je l'ai posé voir si faire une celle parce qu'elle a pas d'envie de la nuit et les ruptures amoureuses c'est c'est horrible on a l'impression quand on vit une rupture amoureuse de bébé que notre monde s'écroule et et avant j'étais pas comme ça j'étais forte et tout en amour parce que l'histoire avec mon premier amour ça m'a forgé je me dis il n'y a pas plus pire que ça et mais en fait ça peut ça peut détruire une personne c'est c'est dur il faut vraiment être bien entouré et être très 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 fort bon allez là je vais aller réveiller à minuit mes petits bébés et ça ça fait drôle j'ai plus d'habitude et je vais reprendre mes stories en tout cas je vous aime et il m'a ai trop manqué et mes bébés là je vais manger chez vous je vais voir ce qu'il y a qu'est ce t'as mon fils qu'est ce qu'il y a je vous explique vous savez pourquoi j'ai maigri comme ça parce que je me nourrissais plus mes bébés vous savez quand genre c'est de manger vous êtes obligés de manger pour que pour tenir eh ben j'essayais de mettre des choses dans ma bouche ça passait pas j'en avalais pas du coup je trouve je vous jure je crois que j'ai jamais été aussi mince de toute ma vie merci à toi d'avoir vision vous Sous-titrage FR ?